La pub marche bien Sérieux Mais c'est bien Il vaut mieux que ce soit maintenant Ça y est c'est revenu Heureux C'est reviendre Bon là j'attaque plus que l'encodeur de Twitch Donc s'il y a un problème Je m'adresse directement au télécom belge Pour le repoter la gueule Ou alors je vais péter Quelques claques en haut Chez mes filles qui n'ont pas compris Non je ne vais pas être violent Mais voilà Bon sorry tout le monde J'espère maintenant que Le stream va tenir Jamais de sans 3 Merci ça fait plaisir Reprenons depuis le début C'était un jeudi Tiens j'en profite Parce qu'on va parler un peu de ça Tout à l'heure Il y a évidemment Un NFT Pour tous ceux qui sont là aujourd'hui La condition pour l'avoir C'est de m'envoyer un DM Dans mon Discord Voilà Donc rappliquer dans le Rappliquer dans le Discord du Lab Normalement davanac.media Vous rappliquez dans le Discord Et vous m'envoyez Vous m'envoyez un petit DM Et moi je vous file Ce joli Petit PoWAP Qui est là Voilà Ça va bientôt devenir Un mode boomer NFT À force Écoute j'ai 44 ans Je peux Ça va être comme Au moment où les médias Ont commencé à dire Oubliez pas de like Et de hashtag S'il vous plaît Oui Ouais mais Moi le côté Ça va être la même malaisance Tu sais Ok C'est malaisant là Merde Déjà Non non je déconne Je déconne Je t'embête Ça va pour l'instant On est early Ça va pour l'instant On peut encore s'amuser avec Pendant 2-3 jours À peu près C'est à peu près C'est à peu près ça Dans le monde de la crypto C'est à peu près 2-3 jours Bah oui Forcément Mais là voilà Je joue un peu avec l'EPOAP Parce que ça permet de faire Bah de nouveau On se retrouve sur le même enjeu De faire un peu de la pédagogie Pour expliquer À quoi ça sert Comment on peut récupérer ça Ce ProWAT and Dance C'est une espèce de foursquare Web3 quoi Puisque c'est rien de nouveau Le fait de pouvoir avoir un badge Parce que t'étais présent À un endroit À un moment Où t'as participé À un événement Bah ça te permet De récupérer un badge Bah là pour le coup Le badge il est en NFT Et il te permet De le mettre Dans ton wallet Voilà Ça c'est un peu Ça c'est un peu l'idée On revient sur Sur le projet En tant que tel Comme ça on peut On peut expliquer un petit peu Ce dont il s'agit Donc l'idée L'idée derrière Ce qu'on est en train De cuisiner C'est que Moi j'ai des chroniques En télévision À LN24 LN24 est une chaîne D'info en continu En magique Qui s'est lancée Il n'y a pas très longtemps Il y a 3 ans Et ils m'ont demandé Depuis un an et demi De leur faire des chroniques Sur les nouvelles technologies Donc moi je le fais Parce que je trouve ça Un bel exercice en fait Une fois par semaine Une fois toutes les deux semaines De réussir à synthétiser De l'info Sur une thématique en particulier Et puis de prendre un peu La vue d'hélicoptère Faire des chroniques en radio En télé J'en ai fait beaucoup Plein Mes sous-sols De Youtube Sont remplis de mes chroniques En télé Il y a 15 ans Quand j'avais encore des cheveux Et j'étais svelte Et donc refaire de la télé Moi je trouvais ça intéressant Et excitant Parce que justement Ça permet d'appuyer Sur certaines choses Et puis d'aller D'aller mettre un focus Sur certaines choses Et donc depuis un an Oui un peu plus d'un an et demi Maintenant Je fais des chroniques Vous pouvez aller les revoir J'ai déjà parlé des NFTs On a déjà parlé des cryptos J'essaie de ne pas faire Que ça évidemment Parce qu'il y a plein d'autres trucs Qui sont super intéressants Pour pouvoir pointer du doigt Mais tester entre autres Le truc de Starlink Voilà Faire ce genre de choses Vous pouvez aller les revoir Sur LN24 Sous la thématique Culture numérique Voilà C'est un enjeu Qu'on s'est dit Avec Miwoki Avec toute une série de gens Avec qui moi j'ai l'habitude De faire des projets Ici en Magique Avec Scan Avec John Avec François aussi Qui va nous rejoindre On s'est dit Comment est-ce qu'on peut Renverser un peu Cette chronologie des médias Donc dire On ne va pas faire de la télé Découper la télé Et la mettre sur internet On va d'abord faire des trucs en ligne On va d'abord lancer des thématiques Lancer des sujets Pour profiter justement Du fait qu'on est Dans de la conversation Pour faire remonter des sujets Remonter des liens Remonter des vidéos Des infographies Toute une série de choses Sur des thématiques Qu'on va définir Pour faire une émission de télé après Et pour être dans cette logique Où on co-construit Ça c'est vraiment l'idée L'idée maîtresse On va co-construire du sens Dans une émission de télévision Qui sera née sur les réseaux Et qui évidemment Retournera sur les réseaux Par la suite Mais on va essayer De renverser un peu ça Et c'est là-dessus Qu'on s'est croisé Qu'on s'est rencontré Qu'on a pas mal discuté Et on s'est dit Peut-être qu'il y a Un coup à jouer Puisque une des thématiques Évidentes Sur laquelle on allait devoir S'arrêter C'était la blockchain Et c'est une thématique Que évidemment Au sein de la citadelle Vous discutez beaucoup Ah bah oui C'est un peu le dada C'est un peu là Là où on vit notre vie Avec toutes les applications Qui tournent autour Evidemment Mais la base La techno Qui supporte Et qui rend tout ça possible C'est la blockchain Et donc Donc on s'est dit Que c'était probablement Le meilleur La meilleure chose à faire La meilleure thématique à faire Ensemble Pour un pilote Parce que c'est un peu le principe Quand on Quand on fait Des émissions de télé C'est qu'on shoot pas Tout d'un coup Et on met pas Plein de ressources En amont Avant de savoir Si les gens Ont quelque chose à foutre C'est en ça La bloc première chaîne télé Ah ça peut être pas mal Alors il y a plein de trucs Qui existent avec la blockchain Pour distribuer La capacité de calcul L'encodage vidéo La distribution vidéo J'ai vu Life Peer Qui existe Il y a le protocole Média On aura peut-être l'occasion On va parler Parce que c'est des choses Qui vont changer aussi Pas mal de trucs Sur Sur la façon dans laquelle Les médias fonctionnent Mais Pour Pour Concrétiser ça On s'est dit que Faire un pilote C'était une bonne idée Et quand Quand je t'ai parlé De faire un pilote en télé Ça Ça a tilté chez toi Ah bah oui Et là je me suis dit Il y a peut-être un truc marrant A faire Est-ce que ce serait pas marrant Qu'on financerait Tout ça Tout ce projet là Tout le pilote En crypto-monnaie Et que ce soit financé Par Une bande de gars Sur un discord De façon complètement décentralisée Et Et totalement aussi open Donc on a On a eu la chance De tomber sur des gens cool Comme L'avocat Comment il s'appelle déjà ? Florian 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 Avec Florian Et du coup Qui a permis de faire Les papiers légaux Pour que ça soit Que ça soit propre Et puis voilà quoi Donc ça sera la première émission Premier pilote Financé en crypto Via un discord Et ça c'est C'est un truc rigolo quand même On s'est dit que ça Ça pourrait être marrant Et que ça pourrait quand même Faire Faire peur à beaucoup de monde Dans le monde du média Et on s'est dit Bah banco en fait C'est ce qu'il faut faire Ouais parce que Le but évidemment C'est pas de faire peur Le but c'est D'aller creuser D'aller tester des choses De voir si ça peut fonctionner Aujourd'hui Il y a de plus en plus D'entreprises Qui cherchent Les voies légales De pouvoir Avoir une activité Qui est portée Qui est supportée Avec des cryptos Et donc C'est pour ça Qu'on a pris effectivement Conseil Auprès d'un avocat Qui s'appelle Florian Ernot qui fait partie Du cabinet Avrois A Liège Et qui a des spécialistes En Belgique En tout cas Sur les matières fiscales Liées à la cryptomonnaie Il n'est pas le seul Mais c'est un de ceux Qui au sein Notamment de Wallchain Qui là aussi Est un consortium D'entreprises Qui travaillent Avec la blockchain En Wallonie Donc en Belgique Qui essayent De promouvoir L'usage de la blockchain Parce qu'évidemment C'est très très large Et ben voilà Moi dans Avec ma casquette D'entrepreneurs Dans le monde des médias C'était C'était tellement tentant De voir Comment on peut Monter un projet Média Avec des cryptos Et des cryptos Qui seront Voilà Utilisés Et qui rentreront Dans le chiffre d'affaires De ma société Parce que c'est ça le but C'est de faire en sorte Qu'on puisse Financer le pilote Le budget On vous le montrera Mercredi Puisqu'on va On va jouer À livre ouvert C'est un peu Le principe De la blockchain C'est clair Que ça coûte De l'argent De produire Une émission De télévision Parce qu'il y a Beaucoup de métiers Parce que Mine de rien Il y a quand même Beaucoup de boulot De préparation Mais au delà de ça C'est aussi De pouvoir Vous montrer Comment ça fonctionne Et de faire Une forme De crowdfunding En crypto Pour financer Ce pilote là Avec Cette espèce De glorieuse incertitude Qui fait qu'un pilote Ça dit bien Ce que ça veut dire On va tout faire Pour que ça donne envie À des annonceurs Que ça donne envie À d'autres partenaires De faire Ouais coucou Ça a l'air d'être Vachement bien Ce que vous faites Nous aussi On voudrait jouer Avec vous Et vous aider À financer la suite Parce que c'est ça Qu'on a en tête Évidemment C'est de se dire Qu'on va Avec ce pilote là Sous le bras On va aller faire Notre Notre show Je ne sais pas Comment il faut le dire Auprès des annonceurs Et ça a déjà commencé C'est cool Parce qu'on a déjà Des touches intéressantes Auprès de Certaines marques On ne va pas en parler Parce que rien n'est signé Donc on ne va pas On ne va pas en parler Mais c'est cool Qu'avant même D'avoir un pilote On a déjà des marques d'intérêt De la part d'annonceurs Au niveau national En Belgique Pour venir nous rejoindre Et aider à financer La suite Et c'est en ça Que c'est assez Innovant De le faire Il y a plein de petites briques Comme ça D'innovation Qu'on vient mettre Les unes à côté De ceux Non chaos Je ne répondrai pas Je ne dirai pas C'est intéressant De voir Les articulations Qui peuvent y avoir derrière Parce que Évidemment Ça permet d'être Ambitieux Il y a des chouettes choses Qui se passent En Belgique Il y a des chouettes choses Qui se passent en France Il y a plein de projets Dont on pourrait parler Dans le domaine de la blockchain Mais la blockchain Va être Le ballon d'essai Qu'on va tenter De mettre en De mettre en Boîte Donc d'enregistrer Ce sera Fin décembre Donc le studio Est réservé A LM24 Pour enregistrer l'émission Et d'ici là On va la préparer ensemble Ça c'est un peu La promesse Qu'on se fait On va préparer ensemble Une émission Sur la blockchain Avec une baseline Qui à chaque fois Qu'on la teste Nous plaît de plus en plus C'est de se dire Viens expliquer A tes parents Ce qu'est la blockchain En l'occurrence Mais la deuxième émission Ce sera peut-être Sur l'intelligence artificielle La troisième émission Plus que probablement Ce sera sur le festival Source by Source West Parce que j'ai l'occasion D'y retourner Cette année-ci Viens expliquer Internet à tes parents Et de pouvoir Se servir des vidéos Qu'on va faire ensemble Pour montrer ça A nos parents A vos parents A nos amis C'est ici Que ta mère intervient Tanguy Exact Je te jure Le jour où elle vient Putain On va lui faire Une aide à nord Et Il faudra Des emojis spéciaux Pour la mère de Tanguy Ça va devenir Un running gag J'ai bien résumé Non C'est exactement ça Le but C'est de faire C'est de faire De la vulgarisation Pour que tout le monde Puisse comprendre Qu'est-ce que c'est Et tout l'intérêt De faire tout ça Jusqu'au bout De faire tout ça En open De financer tout ça En crypto De vraiment s'amuser Jusqu'au bout Pour que les gens Se disent Ah ouais En fait C'est pas un truc De terroriste Qui finance Qui finance Des trucs chelous Voilà C'est un truc Quand même Qui est très qualitatif C'est une vraie technologie Et en plus C'est une technologie Que En fait Les gens pensent Que c'est une technologie Un peu comme au début D'internet Ils pensent que c'est Une technologie Sortie de l'espace Mais en fait C'est une technologie Qui est Qui est maîtrisée Depuis un moment C'est juste Qu'on a rajouté On a empilé Des blocs Les uns sur les autres Littéralement Et c'est ce qui a donné Bitcoin en fait Donc Bitcoin Et tout le génie De Bitcoin En fait C'est la décentralisation Le fait d'avoir réussi A faire des serveurs Complètement décentralisés Et que chacun Ait son serveur Et d'éviter Les conflits Entre eux Et une fois que ça C'était réglé La blockchain était là Donc maintenant On arrive à faire des dingueries Avec la blockchain On arrive à faire des trucs de fou Vraiment Il y a vraiment Beaucoup de choses A découvrir sur la blockchain C'est vraiment Une nouvelle technologie A part entière Qui va révolutionner Le réseau Le web Le système de paiement Ou même la philosophie En règle générale Les gens ont parfois du mal A comprendre ce que c'est Que l'argent La monnaie Même des gens Qui sont dans la finance Depuis des années Ils ne savent pas Comment ils créent la monnaie Comment ils créent l'euro Qui fait quoi Il y a plein de gens Qui se posent plein de questions Et qui au final Ont du mal à trouver les réponses Et quand ils trouvent les réponses Ils se disent Non mais ça ne peut pas être ça Alors que si en fait C'est tout bête Et du coup de se dire Mais en fait Pourquoi je travaille Tout simplement A quoi ça sert Que je me lève le matin Que j'aille faire 8 heures de travail Si derrière Il y a un mec Qui appuie sur un bouton Et qui imprime un milliard Pourquoi je m'embête À aller travailler Et du coup la blockchain Philosophiquement Rajoute en fait Toutes ces pensées Que de base On ne se pose pas trop Comme question Et là c'est des questions Qui permet en fait De réfléchir Et c'est toujours ça Qui est bien Mais c'est vrai que Tanguy Il faudrait proscrire Le mot bitcoin du projet Ça entache la blockchain Pour le grand public Et c'est vrai que C'est compliqué De quoi ? C'est compliqué De parler de blockchain Sans parler de bitcoin Parce que L'un ne va plus sans l'autre En tout cas Le bitcoin ne va pas Sans la blockchain Mais la blockchain Faut plein d'autres choses Que le bitcoin Et c'est ça Qui va être aussi intéressant D'aller explorer Parce que C'est un besoin Qu'on utilise de plus en plus Pour dire tout et n'importe quoi Il suffit de mettre blockchain Aujourd'hui dans un projet De start-up Pour aller chercher des millions Alors qu'en fait On n'a pas forcément besoin De blockchain partout Il y a plein de trucs Qui pourraient très très bien Functionner sans blockchain Mais c'est vrai C'est comme au début C'est comme au début D'internet Des gens mettaient J'ai un site web Partout partout Alors que Ça ne servait à rien Donc très clairement On est exactement Dans le même cas En fait Et donc il y a des projets Qui vont mourir Et donc il y a des projets Qui vont être successful Il y a des gens Qui vont être Riches à millions Et puis d'autres Qui vont perdre Beaucoup d'argent Mais ça c'est la vie Ça a toujours été comme ça Le but du projet Qu'on est en train D'essayer de monter là C'est justement De jouer un peu Pas les éclaireurs Parce qu'on ne va pas On ne va pas aller En tout cas pour l'émission de télé On ne va pas aller En avant-garde Ce n'est pas le but Évidemment en ligne La Citadelle Est un endroit Où vous parlez De beaucoup de choses Très pointues Très précises Où vous expérimentez Vraiment à l'avant-garde du truc Moi dans le Discord On va essayer D'être un peu À la frontière des deux Pour essayer justement Que les gens se parlent Que des gens Qui n'ont pas l'habitude De se parler De ces technologies-là Puissent à un donné Interagir Discuter Que des gens de la télé Puissent venir Un jour préparer Les émissions avec nous Enfin les gens de la télé Le public Et l'audience de la télévision Ça c'est un peu L'ambition qu'on porte C'est pas sûr Qu'on y arrive Ça ça fait partie De ce pourquoi C'est tout le truc Voilà Ah ben voilà Il y a Florian Qui nous rejoint Merci Florian Évidemment Ça fera partie Des questions Qu'on va se poser Est-ce que c'est légal ? Jusqu'où est-ce que c'est légal ? Comment d'un point de vue fiscal ? Alors évidemment Selon les pays Parce que la fiscalité en France Est encore différente C'est On pourra pas tout aborder Évidemment dans l'émission de télé On va devoir faire des choix Ça c'est C'est La nature même D'un format Comme celui-là Qui au départ Va être un format de 20 minutes C'est le format qu'on va faire Et qu'on va choisir Pour le Pour le pilote Potentiellement On pourrait aller On pourrait aller Jusqu'à une heure d'émission Si on se rend compte Que le pilote fonctionne bien Et qu'on peut Voilà Et qu'on trouve surtout Les partenaires Pour pouvoir financer Financer la suite Mais en toute état de cause Voilà Le pilote On va le faire ensemble On va le préparer On a prévu une émission Mercredi soir 20h30 Pour Déjà répondre à pas mal de questions Pour commencer à documenter Et avoir plein de liens Parce que tous les liens Qu'on va se partager On va les mettre dans un Dans un notion Qui va permettre de documenter ça Donc d'avoir Une espèce de wiki Où on va Et là Si Raph Nous rejoint Ou nous entend Waouh Merci beaucoup Bruno C'est excellent On va pouvoir Documenter tout ça Et si Raph Je sais que Raph de futur Immédiat Avaient des envies aussi De ce genre là On a déjà discuté Pourquoi pas croiser Les documentations Parce qu'il a déjà fait Plein de choses Et on va pouvoir En rajouter aussi Le fait de documenter Ça crée aussi Une trace en ligne Qui n'est pas dégueulasse En termes des SEO Et qui va permettre De nouveau D'avoir l'impact Qu'on espère avoir Avec ce genre de projet Je regarde un peu Dans le chat Je vois Citadel 1 C'est autre chose Et Citadel aussi Le truc Le gars Qui a acheté La constitution Au nez A la barbe De la DAO C'était aussi Citadel Ouais c'est ça C'était aussi Citadel Mais avec un seul L En fait On s'est fait On s'est fait Rockpool notre nom Tout le temps Non Ils étaient là avant nous Mais c'était Américain Et en fait On ne pensait pas La base Le nom On s'était dit C'est très bien Citadel Ça représente très bien Ce qu'on fait On est un bastion Qui fait des choses Que la plupart des gens Ne font pas C'est à dire De la vulgarisation De white paper Du coup Forcément Et c'est vrai Entièrement gratuit On se rend compte Et quand on en parle Que dès qu'on a dit Le mot wallet Déjà rien que ça On a perdu On a perdu 85% des gens Moi je distribue Des poables Depuis 6 mois Je pense que Le taux de claim Il est à 5 5 6% Maximum Ouais C'est pour ça Qu'il y a Tout un gros travail De vulgarisation A faire Et voilà Et le truc C'est aussi forcément C'est vrai qu'on ne l'a pas dit Mais le discord Est entièrement gratuit Il n'y a rien de payant Sur notre discord Donc du coup On n'y a rien de payant Tout est gratuit On passe du temps Justement À être là Avec les gens À s'amuser Bien sûr aussi Mais à passer du temps À faire de la vulgarisation On a de tout Sur notre discord On a des gens De 16 ans Jusqu'à 67 ans Le plus ancien Du coup Voilà On essaie de vulgariser Un peu tout le monde Enfin de vulgariser De faire de la pédagogie Pour un peu tout le monde Donc voilà Il faut admettre Que la prise en main De tout ça Est encore pain Pour le grand public Ouais On arrive à un moment Et c'est pour ça aussi Qu'on se lance Dans ce projet C'est parce qu'on arrive À un moment Où il y a Un momentum On commence à basculer Dans des interfaces Qui sont de plus en plus On va essayer De ne pas trop utiliser D'anglicisme Même si Ça c'est compliqué Mais L'expérience utilisateur De plus en plus Se rapproche De plus en plus De choses qu'on connaît Et donc La barrière À l'entrée Diminue Quand on se crée Si on prend Des cryptes Par exemple Qui moi est un média Que j'aime beaucoup Par rapport aux cryptos Par rapport à tout ça Intuitif Voilà C'est le terme C'est intéressant De voir Que quand on se crée Un compte Sur le média Ça nous crée Un portefeuille numérique Aussi À travers lequel On peut commencer À avoir des points Et on vous parlera On aura l'occasion D'y revenir Mais on va pas Tout mettre d'un compte Pour ceux Qui ont les références En fait Le monde de la blockchain On est au moment Je sais pas si vous étiez là Mais à une époque Quand vous aviez Une adresse email Vous pouviez pas envoyer D'email A une personne Qui n'était pas Chez le même fournisseur D'accès que vous Ou le même fournisseur D'email que vous Et bien là Dans la blockchain On est à peu près Au moment Salut Akira On est à peu près Au même moment Et on commence à peine A pouvoir s'envoyer Des emails entre nous Entre différentes blockchains Du coup on est Au prémice de ça Donc dites vous Que c'est à peu près Au moment où on a commencé À s'envoyer des emails À différentes personnes Donc c'est à peu près ça Donc c'est au moment Où l'adoption de masse De la technologie internet Est vraiment arrivée Où les gens Sont commencé à se dire Ah ok Là on peut commencer À se communiquer Entre nous On peut s'envoyer des emails Entre nous À différentes distances Même parfois À travers le monde Et c'est là Où on a vu émerger Les premiers sites internet Qui achetaient à l'étranger Qui revendaient en France Ou des trucs de ce genre là Donc là On est vraiment Au tout début Et en gros Comprendre ça maintenant Ça va vous permettre En fait plus tard De sauter dans le train Plus vite Comme tous ceux Qui ont sauté dans le train Au début d'internet Et qui sont maintenant Regardez Les 5 plus grosses Les GAFAM Les 5 plus grosses Entreprises du monde Sont tous Issus d'internet En fait Avec des choses Sur lesquelles On peut avoir Des regrets Une série de choses Qui Là aussi Par rapport À un historique Moi j'étais convaincu Quand j'ai commencé À bloguer En 2004 2005 Les blogs Ou la techno Qui était derrière Les blogs Allait être Quelque chose Qui allait Pousser la démocratie À se renouveler Qui allait être Plus démocratique Plus ouvert Que les médias Allaient être Plus redevables La notion La notion d'accountability En anglais Quelque chose Qui moi Me plaît Beaucoup Le podcast Ouais Chaos À fond Les premiers podcasts Qu'on a fait Il y a 15 ans Avec Chaos Est-ce qu'on allait Est-ce qu'on allait Que ça allait changer Le monde Ça l'a changé Imanquablement Mais pour le meilleur Et pour le pire Et l'intuition Que moi j'ai C'est que par rapport À la blockchain Par rapport au Web3 Par rapport à tout ça Il va y avoir le meilleur Et il va y avoir le pire aussi C'est déjà le cas un peu Il y a déjà Il y a déjà Il y a déjà Plein de trucs Les scams Je me suis fait avoir Pas plus tard Qu'il y a 3 jours Il y a quelques jours Je me suis fait avoir Comme un con À force de voir passer Des trucs en DM Dans Discord Et je venais de rentrer Dans un Discord Où il y allait avoir Une possibilité de minter Et j'ai reçu un DM Dans la foulée Je fais Ouais Tu connectes ton wallet Et puis tu te fais baiser De 200 balles Évidemment C'est comme ça Qu'on apprend Voilà Il va y avoir Et ça encore C'est pas très Enfin voilà Je me suis juste fait avoir Comme un con Mais il y a des trucs Qui sont beaucoup plus Évidemment Beaucoup plus Comment j'allais dire Impactants D'un point de vue démocratique Parce qu'on se rend compte Que la décentralisation La délégation des votes C'est bien ce que ça veut dire En démocratie Déléguer son vote Tu l'as dit en intro tout à l'heure D'un point de vue philosophique aussi La blockchain va apporter Des changements Dans la façon dans laquelle On vit en société On fait société Pour moi La blockchain va apporter Ce que la Suisse A très bien fait Depuis des années C'est une démocratie décentralisée Et en fait La blockchain va résoudre Ce problème qu'on a Surtout énormément En France D'avoir des députés D'avoir des députés Des parlementaires Plein 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 De personnes Qui au final Se disent représentants du peuple Et je suis désolé Mais je connais très peu de personnes Qui se sentent représentées Par certains politiciens Et en fait On va pouvoir tout simplement Réduire tout ça A tout simplement Des ministres Et pouvoir faire voter Les lois En fait Tout simplement Via la blockchain Tout simplement Comment ? En fait Quand vous avez votre passeport Votre passeport Vous donne un numéro unique Et bien ce numéro unique En fait Il suffit juste de créer Une blockchain Du coup étatique Qui à chaque fois Qu'une personne a un téléphone Ça permet de connecter Un nœud dessus Et bien de connecter Votre passeport dessus Et bam Vous pouvez directement Avec votre téléphone Faire des votes Donc toujours pareil Pour le meilleur Et pour le pire Donc certains vont dire Ouais mais attends On est en train de dire Qu'il y a mon voisin Attardé Qui va pouvoir voter C'est pas ouf quoi Ça c'est vrai Ça c'est vrai Mais majoritairement On l'a prouvé Avec le temps quand même Que quand c'est C'est énormément de personnes Qui votent tous ensemble Pour une chose Ça va toujours dans le sens De la majorité Donc voilà C'est des trajectoires En fait La technologie Va rendre Possible Des trajectoires Qu'on n'imaginait Peut-être pas Jusqu'à présent Et notamment Par le fait De rendre possible Une expression Plus fréquente Et par le vote De toute une série De Ton voisin Attardé Vote déjà Mais de nouveau Moi j'aime bien Cette notion De trajectoire Parce que C'est des choses Sur lesquelles On a Le pouvoir D'infléchir Les trajectoires Du monde Dans lequel on vit La techno La techno Rend possible Le fait De demander son avis Plus souvent aux gens C'est l'exemple Que tu prends De la Suisse Avec les votations Où ils peuvent Soumettre Des Ils peuvent Soumettre Des votes Enfin Non Des projets De votation A plus A plus ou moins Grande échelle D'ailleurs Et cette démarche Là Elle est fondamentalement Démocratique Alors est-ce que La blockchain Va le rendre possible Oui Techniquement Voilà Est-ce que ça va être Effectivement le cas Quel genre De gouvernement Quel genre De parti politique Quel genre D'hommes et de femmes Politiques Vont mettre ça Effectivement Dans leur programme Et vont l'implémenter A l'heure d'aujourd'hui On en s'efficherait J'aime bien la question Est-ce que la blockchain Est-ce que la blockchain Est-ce que la blockchain Est-ce que la blockchain La blockchain est forcément Politisée Comme toute grosse technologie Mais après L'utilisation de la blockchain Peut être utilisée De façon libertarienne Comme on le voit actuellement Bitcoin est libertarien Par contre Tu peux très bien faire Une blockchain Comme je disais tout à l'heure Une blockchain étatique Et du coup Ce sera plutôt Ce sera différent D'une blockchain libertarienne Parce que après là C'est l'état Qui décidera Quoi en faire On peut en parler aussi Avec par exemple Le e-euro Qui arrive La crypto-monnaie européenne Basée sur l'euro Ils sont censés Utiliser une blockchain Pour l'instant On va dire Que les derniers rapports Qu'on a lus Ca va pas sortir Avant 2025 Donc d'ici là D'ici là L'euro aura peut-être Disparu Donc on verra bien Ce moment là Ok Tu connais d'autres pays Qui ont déjà Implémenté la blockchain On va parler du Salvador Et du Bitcoin Tout de suite Ok Si on enlève le Salvador On a la Chine Qui implémente La blockchain On a la Suisse Qui implémente la blockchain Zug Implémente la blockchain Par exemple On a récemment Le Portugal Qui est en train De s'y mettre À la blockchain Pas mal De pays de l'Est Sont en train De énormément Basculer sur la blockchain L'Afrique En règle générale Je parle du continent africain En règle générale D'accord Pareil L'Amérique latine Eux ils sont à fond dedans Tout simplement Parce que pourquoi La pression du dollar américain Commence à se faire Un peu trop sentir On voit On voit beaucoup De pays Où leur monnaie Est dévaluée De façon Drastique On parle par exemple Récemment De l'Uruguay Qui a perdu 50% de sa valeur Le Paraguay Oui On a eu quoi d'autre On est le Venezuela Qui a perdu 90% de sa valeur Il y a la Turquie Récemment aussi Avec 50% de sa valeur Donc voilà Il y a pas mal de pays Qui commencent à en avoir marre D'avoir cette pression étatique Du dollar Donc ils commencent à se mettre Un peu à la blockchain Les Etats-Unis Se mettent aussi A la blockchain Parce qu'ils veulent sortir Un dollar américain Alors eux C'est un peu différent Parce qu'ils sont un peu plus intelligents Ils sont en train de voir Ce que fait Circle Avec l'USDC Donc je pense Qu'ils vont récupérer Cette mécanique Déjà bien implémentée Et pour eux En plus ça leur profite D'avoir l'USDC Et oui Il y a le E-Yuan Qui est sorti récemment en Chine Depuis le milieu de cette année Et qui fonctionne très très bien C'est une des questions Qui revient assez régulièrement Par rapport à ça Quand un Etat Met en place sa propre blockchain Ou sa propre monnaie Est-ce que finalement C'est pas La bonne occasion D'essayer de supprimer le cash Et donc De fliquer absolument Toutes les transactions Ah bah totalement Totalement C'est juste pour ça Que la Chine A très bien compris En fait Ils se sont dit Bah en fait Avoir une monnaie Totalement contrôlée Par la banque centrale Et qui permet de savoir Qui à quoi La quantité de chaque personne Bah eux C'est génial en fait Ça leur permet de fliquer Bien plus facilement Donc très clairement Ce qu'on appelle Les CBDC Donc les crypto-monnaies De banque centrale Tous ceux qui sont Dans la crypto-monnaie La blockchain Et qui ont la philosophie De laisser La création monétaire Au peuple En fait Et bah Nous on est contre ça En fait Totalement En fait Ça rentre En conflit direct Avec la philosophie De Rendez-nous le pouvoir De créer la monnaie En fait Et ça Tu penses que C'est C'est comptrable Il y a Il y a Le moyen De lobbyer Contre ce genre de choses Ou pas En fait Il y aurait Il y aurait Qu'une seule solution En fait Pour que On le voit De plus en plus D'ailleurs C'est que Visa Décide De ne pas utiliser Une monnaie étatique Et de préférer Utiliser Une crypto-monnaie Et Visa Malgré Tout ce que Tout le monde pense Il travaille Énormément Avec Les blockchains Pour justement Connecter la blockchain Au réseau Visa Ils ont fait déjà Pas mal d'essais On peut parler de l'essai Ce qui s'est passé Avec Crypto.com Et Kronos Où ils en viraient Instantanément Ils en viraient 2000 milliards Ou 2 milliards 2 milliards Ils en viraient 2 milliards A travers le réseau De la blockchain En USDC Et en fait Ils se sont rendu compte D'un truc C'est que C'est beaucoup plus rapide C'est beaucoup plus sécurisé Et en plus de ça Ça a beaucoup moins de frais Donc Le réseau Que ce soit Visa Ou Mastercard Ils en fait Mais en fait Ça a l'air génial Comme truc Et ils en fait ça En 2020 Donc là On est en 2021 Cette année Mastercard A financé Pas mal de projets Blockchain Ils sont rentrés Dans le financement De pas mal de projets Et Visa Vient de rentrer En partenariat Avec Avalabs Avec beaucoup Beaucoup de projets Blockchain Et ils sont en mode Let's go les gars Ça va bien ce que vous faites Venez en joue Et là on parle De réseaux Qui permettent De faire le réseau De paiement Bancaire international C'est à dire Que si demain Visa décide de dire On n'accepte plus l'euro On accepte l'USD C'est la place Quelle que soit La volonté des états Et bien les états Seront obligés De se plier A cette volonté De Visa Parce qu'ils n'auront plus De système de paiement En fait Le système de paiement D'un état Même de l'Europe Disparait Et c'est ça Qui est assez ouf C'est de se dire Quand ils disent Oui mais il faut être Il faut avoir Sa monnaie étatique Il faut être Comment on appelle ça déjà Il faut être souverain Alors déjà l'euro On n'est plus souverain Avec l'euro Mais en plus déjà ça Et en plus de dire Qu'on est souverain Avec l'euro Alors que l'euro Repose uniquement Sur le réseau Visa Et le réseau de Mastercard Bah c'est deux entreprises Qui tiennent par les couilles Littéralement La banque centrale Donc en fait c'est ça C'est un jeu de pouvoir Et de contre pouvoir Pour faire en sorte Que plus que probablement Ce sera Ça va coexister A priori Ah bah oui Visa Welcome Welcome de la politique Oui c'est ça Je remonte un peu Dans le chat Parce qu'il y a des Il y a des chouettes Questions Et des remarques Notamment Le yuan numérique De la chine Peut devenir un outil De surveillance de masse Et de contrôle Des transactions monétaires mondiales Alertent le directeur des services De renseignements électroniques Du britannique FT Totalement Il a totalement raison Et les britanniques Ont énormément compris La blockchain Ils ont une avance monstrueuse Sur beaucoup de pays européens Notamment avec beaucoup de fintech En Angleterre On peut parler de Revolut On peut parler de Crypto.com Crypto.com est implanté à Hong Kong Mais ils ont leur succursale En Angleterre Donc c'est plutôt pas mal Il y en a qui sont implantés en France On sait que Binance Non alors attention Binance ne s'implante pas en France Il s'implante en Irlande Et ils ont juste mis Un petit bureau en France Histoire de dire Salut les gars Merci pour l'argent Crypto n'est pas encore en français Ça c'est toi qui me l'as expliqué Parce que là Voilà Pour pouvoir être implanté Sur le sol français Il faut un tampon Ouais qu'on appelle le PSAN Le PSAN Voilà J'en peux plus des pubs Pour Crypto.com C'est vrai que Mat Demon On le voit partout Ouais La France Toujours En fait il faut comprendre aussi un truc C'est qu'en France Malgré tout On a quand même des Enfin en francophonie Parce qu'il n'y a pas que la France En francophonie On a énormément de beaux projets On a quand même Tezos Une blockchain Qui est quand même dans le top 100 On a Ledger Qui est quand même L'un des projets Quand même actuellement Qui est master On a Engrave Chez la Belgique On a Paymium On a LocalBitcoin On a énormément de beaux projets On a JustMining aussi Et PhilMining aussi On a deux représentants Qui représentent fièrement la France À l'international dans la blockchain Qui est Claire Balva Et Ah pardon J'ai oublié J'ai oublié le deuxième Je vais vous le retrouver C'est Claire Balva C'est Blockstream Et C'est passé dans le grand temps de crypto Récemment Alexandre Stachenko Voilà C'est pour ça que j'avais de mal Il faut quoi ? En fait c'est Blockstream C'est une entreprise de conseils Ils conseillent les entreprises À comment s'implémenter dans la blockchain Comment utiliser la blockchain Pourquoi la blockchain va révolutionner leur membre Et Voilà Et une chaîne que je vous conseille énormément C'est Grand Tangle Crypto Ils font des très bons trucs Vraiment Vraiment Ils sont orientés crypto Depuis Ils ont fait un virage à 360 Récemment Enfin à 380 récemment Avant Ils bannissaient la crypto De De leur De leur réflexion Et depuis 2020 Fin 2020 Début 2021 Ils ont sorti une chaîne dédiée À la crypto Et je trouve ça fort Je trouve ça fort Parce qu'ils progressent très vite Et c'est très bien Et ça participe à la vulgarisation Et ouais Et puis dans toutes les strates Vous avez toutes les strates De la blockchain en règle générale Que ça soit en termes de vulgarisation En termes de communication Ou même en termes de projet On peut prendre le projet Curve Le projet Curve a été développé par Qui est l'un des plus gros projets défi A été développé par des francophones Il y a des francophones dedans aussi Dans la majorité des gros projets blockchain Vous avez des français dedans Enfin des francophones dedans Pardon Si vous connaissez des belges d'ailleurs Non mais c'est intéressant T'as parlé d'Engrave On les aura avec nous la semaine prochaine Parce que Exact T'as parlé de Ledger Donc qui est un portefeuille Cold wallet Comme on dit Et il y a Engrave aussi Qui est attendu depuis très longtemps Par toute la communauté crypto Pour conserver ses tokens sur un wallet Avec même empreinte digitale Et il se fait qu'ils ont gagné un prix Il n'y a pas très longtemps Par rapport à la sécurité Moi j'ai appris par la suite Qu'il y avait le Leur campagne C'était sur Ulule Non je sais plus Ou c'était Indiegogo Je sais plus sur Ulule en fait Mais qui date déjà d'il y a un an et demi Deux ans je pense Et ils ont commencé à shipper les wallets Je pense qu'il y a pas mal de gens Dans la citadelle Qui disaient Qu'ils en avaient En tout cas qui allaient les avoir C'est toi qui me racontais ça le jour Et qu'ils étaient attendus De pied ferme Est-ce qu'il y a une rediff ? Ah tiens ça je ne sais pas Davanac Une rediff on peut l'organiser Oui Je vais récupérer le premier fichier Et je vais le remonter avec le deuxième Mais oui oui bien sûr On rediffusera tout ça Ce sera sur Sur le Twitch Et puis sur A mon avis je vais le rebalancer Sur LinkedIn Sur Facebook aussi Et dans le Discord C'est vrai qu'Alex C'est KPMG Bonne réflexion KPMG Plus grand consortium d'assurance Enfin l'un des plus grands Consortium d'assurance au monde Et de conseil en entreprise Donc c'est beau C'est beau de se dire Que du coup on a un français Spécialisé de la blockchain Qui est rentré chez eux Je remonte un peu dans les Salut Julien Je n'ai pas dit bonjour à tout le monde Flûte Il y a CallWay.nft Avec ceci Ouais Engrève en fait Voilà Il y en a un là Il est encore sous ses lots Et on le testera ensemble On avait prévu de le faire aujourd'hui Et puis on avait des questions Qu'on a fait remonter Chez Engrève Puisqu'ils ont commencé Elle est chippée On s'est posé des questions Par rapport à Voilà Au hardware Manifestement Il y a du matos Mais c'est tout Par rapport au software Qu'on se posait des questions Sur les différents réseaux Et tout ça Et donc le fondateur Un des fondateurs Sera avec nous La semaine prochaine Pour répondre à toutes les questions Autour de Engrève Parce que Voilà Ils sont Ils vont monter en puissance J'imagine Par rapport à tout ça C'est plein de choses Super intéressantes Mais on s'est dit Que ça valait le coup d'attente Qu'ils soient dispo Pour en discuter Pour faire l'unboxing À ce moment là Avec lui Surtout que Moi je découvre aussi Un peu tout ça Donc c'est ça qui va être cool Frimer Ouais évidemment Je réponds à Julien Est-ce qu'il existe Un call wallet Pour les NFT Actuellement Il n'y a Que Ledger Qui permet de stocker Seulement les ERC721 Donc c'est Un format de NFT Et seulement Sur le réseau Ethereum Donc je te déconseille De envoyer ton NFT Sur ta Sur ta Ledger Tu vas Tu vas douiller En termes de frais C'est pas ouf quoi Donc non Pour l'instant Il n'y a pas encore De wallet Vraiment 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 Ouf En termes de En termes de Gestion De réseau On a encore Du mal A avoir un wallet Vraiment Vraiment Cali là dessus J'avais pas vu Qu'ils avaient Leur Visa Maintenant Ouais Récemment Bah ouais Encore une fois Visa vient d'arriver Et en fait Ils vont connecter Du coup Votre Votre carte Visa Donc Votre carte bleue Directement A votre wallet Ledger Donc C'est assez Pas mal C'est vraiment pas mal Là on commence vraiment À arriver Pardon Non mais Ça veut dire Qu'on va arriver Chez son commerçant Et on va pouvoir Payer Comment va se faire La transaction Alors parce que Si je n'ai que des cryptos Voir même que de L'USDT Par exemple Ou ce genre de choses Non mais Même si t'as De l'Ethereum Ou n'importe quoi Quand tu vas payer Avec ta carte C'est ce que fait déjà Binance Par exemple Quand tu payes Avec ta carte Visa Visa Récupère tes cryptos Les vends Et les retransmets En euros Pour ton commerçant Et ça Ça se fait Comme ça Oui ça se fait Ça se fait automatiquement Ils ont laissé Une technologie Qui est déjà appliquée Chez Binance Depuis Depuis bientôt deux ans Crypto.com A choisi Un autre débat Il y a aussi On peut parler aussi De Monolith Qui utilise Le même procédé Donc c'est quelque chose Déjà que Visa Maîtrise très bien Déjà Donc là Le fait de pouvoir L'avantage qu'il y a C'est que Là vous êtes Totalement décentralisé Entre guillemets Parce que là Vous passez directement Par votre wallet ledger Donc Personnellement J'aurais du mal A le faire Parce que d'une J'ai pas de ledger Et de deux Parce que j'aurais du mal Quand même A payer avec ma Visa Et à chaque fois Devoir faire les calculs Dans ma tête Sur ma ledger Pour savoir Si le paiement Est bien le bon Voilà Et comment ça se passe Aussi Ou qu'à Vous payez Imaginons que vous payez Un truc Que la nana A tapé Au lieu de taper 100 dollars Enfin 100 euros Elle a tapé 1000 euros Et vous avez payé Sans faire esprit Sans regarder Et ça a débité Et vous faites comment Pour récupérer vos 900 euros Il y a aussi ça A voir Donc il y a aussi Les remboursements Et tout ça Je n'ai pas creusé Encore Personnellement Donc je ne sais pas Du tout Comment ils gèrent Tout ça Et il y a Fiscal aussi Parce qu'en principe Si j'ai bien compris En France En tout cas C'est comme ça Pour l'instant Il y a le fait aussi De se dire Si j'ai fait une plus-value Au moment de la revente De mes cryptos Vous êtes censé le dire En France En Belgique C'est pas grave Oui On est censé le dire On est totalement censé le dire Pour être dans les clous De la légalité Et ça C'est juste impossible Enfin je veux dire Si tu commences à payer Avec ta visa Et que La transaction Se fait en instantané De conversion Tu ne sais pas Très logiquement Dire J'ai fait une plus-value A un moment de la revente C'est juste pas possible En fait Tu peux maintenant Connecter ton wallet Ton wallet Directement A une Comme par exemple Un logiciel Qui s'appelle Walltio Et en fait Tu connectes ton wallet dessus Et en fait Walltio récupère Toutes les transactions Qui sont faites De crypto En euros Et du coup Ça te donne une liste A la fin De tout ce que tu dois déclarer A la fin du mois D'accord Ça c'est le cas en France Pour l'instant En Belgique C'est pas le cas Mais potentiellement Il pourrait y avoir Un ruling européen En données Qui met tout le monde d'accord Et qui dit Voilà comment Il faut faire Potentiellement C'est pas du tout C'est pas du tout impossible Alors du coup La question de Tanguy Est-ce que les wallets C'est censé remplacer Les clés USB Alors En fait La clé USB Ledger C'est une façon De représenter Ton wallet C'est la façon Que eux ont choisi On a vu Engrève En une autre façon Vous avez aussi Cool Wallet Qui a encore une autre façon Qui est une façon Que j'apprécie beaucoup Qui ressemble à une carte De crédit Que j'utilise personnellement Et du coup Chaque wallet En fait Chaque société Représente son wallet De différentes façons Ledger a choisi La QUSB Mais en fait C'est juste une façon De représenter Votre hardware wallet Pour pouvoir sécuriser Vos clés En fait Oui il y a aussi Trésor Et puis vous pouvez aussi Avoir très bien Votre wallet Directement détenu Dans votre téléphone Sous forme de Software Et du coup Justement J'aurai l'occasion De discuter Avec un software Un développeur de software Qui s'appelle Zengo Et peut-être Que je vais le prendre En stream Je vais voir Il faut que j'arrive Encore à le choper Mais du coup Ça pourrait être intéressant Aussi de discuter De ce genre de wallet Aussi Qui est un peu Un peu mis de côté Voilà Et puis vous avez Les solutions aussi Des Des grosses plateformes Comme Binance Coinbase Crypto.com Qui vous permettent D'avoir Un endroit où acheter Donc Sur votre téléphone Et directement Votre Carte Visa Qui est reliée Directement A votre compte Que vous pouvez Entièrement gérer Avec votre téléphone Comme une banque Une Nérobanque Comme Revolut De N26 Et ainsi de suite Et qui permet D'ailleurs D'éviter ce problème Pour l'instant En tout cas De la comptabilité Qui ferait en sorte Qu'on devrait Maintenir A jour A chaque fois Si on a fait Des plus-values Si vous créditez D'un tout D'un tout autre Débat En tout cas Pas pour l'émission De télé Pas pour la première Clairement pas Parce que sinon On va perdre tout le monde Mais on va l'aborder Évidemment Et c'est ça Qu'on va faire ensemble Mercredi C'est de trouver Les bonnes accroches Les bonnes façons De pouvoir le montrer Et c'est pour ça Qu'on a besoin de vous aussi Pour nous aider A faire remonter Des liens Des bonnes pratiques Que vous auriez Bah voilà Que vous vous utilisez Par exemple Ou tout simplement Des chouettes vidéos Des chouettes Des chouettes façons De pouvoir expliquer Comment ça fonctionne Et on va faire Un tri évidemment Dans tout ça Mais c'est ça Qui va être Assez fascinant De mettre en place Je sais pas S'il y a encore D'autres questions Ouais il y a des frites En Belgique Évidemment Où en est la Belgique Au niveau Cryptomonnaie Ah bah Alors je sais pas Si Florian Est toujours dans le chat Sinon Il pourrait Grimper Pour venir Nous en dire un mot La fiscalité En Belgique Et Il y a Ici On est au top Ouais Pour l'instant De ma connaissance En tout cas Bonsoir Biquette De ma connaissance De cas en Belgique Il y a deux Il y a deux façons De voir les choses Soit On considère Que tu gères ça En bon père de famille Parce que t'es pas un trader Et que tu fais Il y a un maximum De transactions A ne pas dépasser Par Je pense que c'est par Moi Ou ses parents Et dans ce cas là T'es pas du tout imposé Ou alors On considère Que Tu en as Tu en tires une activité Et tu en fais Une activité professionnelle Auquel cas Tu es taxé En société C'est 33% Je pense C'est un truc De ce genre là Mais évidemment Si tu fais des plus-values C'est 30% Oui c'est ça Et c'est compliqué Parce que forcément Selon un cas T'es pas taxé du tout Selon l'autre cas T'es taxé à 33% Et entre les deux Tout se défend Vraiment Tout se défend Si ça vous intéresse LN24 A fait un chouette Un chouette focus Là dessus Il y a Quelques jours Je l'ai posté Dans le Je l'ai posté Dans le Dans le Discord C'est vraiment ça C'est selon le juge Et surtout Selon tes invoqués Ou l'inspecteur Qui vient de contrôler Et c'est pour ça D'ailleurs Que sur le projet Ici On a vraiment envie D'être le plus transparent Possible Puisque Le financement Qu'on va Ouvrir Pour Pour financer Le pilote On va être Voilà On va le créer Sur un compte Qui va être Ou La 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 De Ah Comment je Je bug Tout le Tout le détail De ce à quoi Va servir l'argent Va être public Et la façon Dans laquelle Ce compte Là va être géré Va être public Aussi Parce que Un des trucs Que moi J'ai vraiment hâte D'explorer C'est le fait De pouvoir se dire Qu'on va On va Rewarder la communauté C'est à dire Vous Alors Dans un premier temps Ce sera pas directement Des tokens Qui seront Échangeables en fiat Par exemple On va plutôt fonctionner Avec des points On va fonctionner Avec ce genre de choses Mais vraiment Dans le chat On va essayer De vous Voilà De vous rewarder Pour le La valeur Que vous allez Co-créer avec nous Sur cette émission Ça commence par Des po-apps Il va y avoir D'autres choses Parce que potentiellement L'argent Qui va être déposé Sur la blockchain Avalanche En USDC Et ça On aura l'occasion De vous en reparler Mercredi C'est de l'argent Qui va faire Des petits Et avec ces petits Là On va essayer De mettre en place Le début De quelque chose Qui ressemblerait Peut-être bien A une forme D'organisation Décentralisée Mais tout ça On va apprendre En marchant Dévalou Dévanac Ne vous inquiétez pas Je vais être là Pour le coacher Pour éviter Qu'il fasse des bêtises Voilà Et c'est ça aussi L'intérêt du truc C'est que je vais Je vais être l'élève En même temps que vous De tout ça On va apprendre On va en discuter On va voir Daovanac Je sais pas Quoi Avalanche Miwa Qui est encore Passé par là Je le suspecte Effectivement Il faut que tu nous fasses En full disclosure Par rapport à Avalanche Écoute Disclosure J'ai pas mal De token Avalanche Voilà Je suis Je suis noyé Jusqu'au cou Mais t'es impliqué Dans le réseau En tant que tel T'es un insider Du réseau Ou Tu fais juste ton job Et puis tu trouves Que c'est aujourd'hui C'est vraiment un réseau Super intéressant Non J'ai fait mon job Depuis le début On va dire Depuis le début du projet Je suis dedans Voilà Je fais partie Des early adopters Mais Très clairement Le projet Pourquoi je suis dedans C'est parce qu'actuellement En termes de réseau En termes de blockchain On va dire que Le gros concurrent A Avalanche Ce serait Ce serait aujourd'hui Cosmos Une autre blockchain Que j'adore aussi Très clairement C'est deux projets Que j'adore plus que tout Mais Avalanche Et un projet Que techniquement parlant Est plus avancé En termes de De décentralisation Et Et même En termes de rapidité De développement C'est assez Assez impressionnant Ils communiquent énormément Ils ont pour l'instant Étalé Toutes leurs cartes Que je trouve Vraiment Importantes Et on se rend compte Que l'équipe Bosse bien Qu'ils bossent vite Et que les features Qui sont derrière Sont impressionnants On a eu un problème Au moment donné Au mois de novembre Où on a eu Les frais de transaction Sur la blockchain Qui sont montés Jusqu'à 1 dollar Même parfois Jusqu'à 3 dollars Ce qui est beaucoup Pour Avalanche Et Ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont bossé Comme des tarés Et Résultat Une semaine après Le problème était réglé Je crois que C'est un des Un des cofondateurs C'est Libin D'Ethereum Qui a dit hier Le fait que les gazpies Soient aussi hauts Sur Ethereum C'est une preuve de succès T'en penses quoi ça Je pense que C'est une bonne façon D'éviter de régler le problème C'est Voilà Bah écoutez Chez nous Ca marche bien Regardez Les gaz ils explosent Les bottes Les bottes sont au taquet Il n'y a personne dessus Mais les bottes par contre Ils sont à fond Et Et voilà Donc Bon moi je trouve que C'est C'est un peu Un peu Une Une façon De régler le problème Parce qu'ils savent Qu'ils peuvent pas régler le problème Ils savent que S'ils règlent le problème maintenant Ils foutent en l'air la blockchain Parce que les mineurs Ils vont se barrer Et la blockchain va s'effondrer Du coup Ce qu'ils font C'est Ah mais non Vous inquiétez pas Si il y a autant de filles C'est que ça marche bien Restez chez nous Et le temps de développer Et le temps de développer Le fameux Ethereum 2.0 La fameuse légende Voilà Comme dit Mystère Voilà Et bon Apparemment Apparemment De tous ceux Qui sont dans Le domaine Qui sont encore Restés développeurs Chez Ethereum Parce que beaucoup Se sont barrés Dissent que Ça va arriver très vite Alors attention Je suis pas un Hater De Ethereum J'adore Ethereum J'ai fait partie aussi Des early adopters De Ethereum J'aime beaucoup le projet Mais je suis désolé En fait Maintenant Il y a tellement D'autres projets Qui évoluent bien Que Que Ethereum Ça reste Une valeur sûre Mais pour moi Avec seulement Vitalik Buterin Aux manettes C'est pour moi Un problème Mais après On en reparlera On verra plus tard Tu en penses quoi Délrand Shitcoin Non Techniquement Ils sont pas du tout A la hauteur de leur promesse Techniquement Ils sont très très loin De ce qu'ils avaient dit La preuve Mayar Exchange Avrillé Pendant 3 jours Voilà Donc c'est grave La vitesse de transaction Et pas du tout Ce qu'ils disaient Bref Actuellement Elrand C'est du marketing Et une bonne blague Voilà On se rend compte aussi Que quand on Il y a cette notion De rabbit hole Qui est incroyable Quand on parle de crypto Quand on parle de blockchain Quand on parle d'NFT On plonge très très vite Dans du langage d'initié Dans du langage Ouais C'est vrai C'est vrai Et en même temps C'est grisant Parce que Moi je retrouve un peu Cette atmosphère Qu'on avait Back in the times Quand on commençait à parler Des start-up Quand on commençait à parler Des plateformes Quand on commençait à parler Même open source Ce genre de choses On tombe vite Dans l'entre-soi Et c'est un des enjeux Justement De ce qu'on va essayer De faire ensemble Par rapport à la télé Ici Sur Twitch Allons-y Allons-y gaiement C'est le plaisir aussi De pouvoir creuser Répondre aux questions Et puis Et puis De tirer des plans Sur la comète Mais un des enjeux Auquel on s'attaque Et qui va être plus compliqué Encore je pense Que ce qu'on avait imaginé C'est de réussir à Non pas à rester À la surface des choses Mais c'est à rendre intelligibles Les couches de la lasagne Dans lesquelles on a tendance À creuser Parce qu'elle est bonne La lasagne Sans penser très rapidement Mais si on veut intéresser Nos parents Qui est la baseline De ce qu'on va essayer de faire Moi plusieurs fois J'ai eu des conversations Avec mes parents C'est compliqué Ceux qui sont plus jeunes Typiquement Mes étudiants Parce qu'il y en a une série Qui sont dans le Discord Aussi Avec nous Que je fais grimper Sur le Discord du là Pour venir Voilà Faire un peu de culture numérique Autour de tout ça aussi Ça va être Ça va être un sacré challenge C'est ça qui va être C'est ça qui va être marrant C'est pas évident Et de le faire avec du français Moi c'est le prisme Auquel je m'attache Parce que Moi même Je plombe mon langage D'anglicisme À longueur de journée Alors qu'en fait La francophonie Il y a un enjeu aussi De culture Tout simplement Autour de la langue Pas du tout Oui totalement Moi je suis totalement Pour remettre le français Dans beaucoup de choses Pourquoi ? Parce qu'en fait À force d'utiliser Des anglicismes On finit par réfléchir En anglais Alors c'est très bien Pour quand vous voulez Faire de l'international Mais c'est très mauvais Pour votre culture De votre pays Parce que Il n'y a plus de connexion En fait Avec les différentes Les personnes en fait Il commence à y avoir Un clivage Entre les personnes Qui savent parler anglais Et les personnes Qui ne savent pas Parler anglais Et on le sait très bien Les clivages Dans n'importe quelle société C'est le début de la fin Donc il faut éviter les clivages Donc autant éviter D'utiliser l'anglais Du coup pour répondre à Biqué Non il n'y aura pas de Je pense pas qu'on va C'est pas une question De supplanter l'Ethereum Ou un truc comme ça C'est une question De utiliser les réseaux Qui sont utilisés Aujourd'hui Pour vous Pour s'amuser déjà Pour faire des choses Et en même temps De faire ce qu'on appelle Du crosschain C'est à dire De l'interopérabilité Entre les blockchains Faire des connexions Entre elles Comme on a fait des connexions Entre les E-mails Ce que je disais tout à l'heure C'est la même chose Et oui Je suis vrai Roadrunner Les VHS Ont supplanté BetaMask Mais il ne faut pas oublier Un truc C'est que Pourquoi VHS A supplanté BetaMask C'est parce que BetaMask était Une technologie européenne Et VHS C'était une technologie américaine Les américains sont arrivés Avec beaucoup d'argent Beaucoup de marketing Et ils ont noyé Et surtout des meilleurs films Aussi Il ne faut pas oublier Les films américains Et ils ont noyé L'Europe avec ça Donc Oui c'est vrai La technologie ne fait pas tout Mais il faut voir aussi L'argent qui est derrière Vous allez parachuter des JNF J'adorerais Faire des parachutages rétroactifs Ça va être marrant On dit troll en français On dit troll en français Les fallacieux Les facétieux Non mais troll Et pas un mot anglais C'est un mot celte à la base Alors on peut On va pas non plus Je vous jure qu'en télévision Ça va être un sacré défi De réussir à le faire correctement Et c'est ça qui va être cool aussi C'est par rapport aux gens Qu'on va pouvoir inviter En plateau Alors sur l'émission ici Sur la blockchain Évidemment Mais puisque l'objectif C'est de pouvoir monter D'autres émissions par la suite Sur l'intelligence artificielle Sur la smart city Sur la mobilité Enfin voilà On a un champ de possibles Très très cool Mais on verra Chaque chose en son temps Ici on focus sur blockchain Pour le pilote Qu'on va mettre en boîte Le 28 décembre 28 ou 29 décembre Je n'ai plus Le panda sur le plateau direct Ça ce serait cool quand même Alors L'émission de télé Ce sera pas en direct On est courageux Mais pas téméraires non plus L'émission sera Enregistrée Avec toute une série de choses Qu'on va faire grimper à l'antenne Moi je rêverais de mettre Le panda en télé Ce serait top Ça serait marrant Mais ça ferait pas Ça serait compliqué De rendre ça qualitatif Après ça referait un peu Tu sais les vieilles émissions Qu'on avait dans les années 2000 Où on mettait des trucs moches En 3D Pour faire Pour faire des dessins animés Ou pour présenter des trucs Du genre Le saviez-vous ? Mais moi Franchement Je pense Télé panda Moi je pense que C'est pas du tout infaisable Mais sur ce qu'on appelle Un attravers C'est à dire Où on va présenter Mais en quelques En quelques secondes Le boulot qui aura été fait En amont Pour dire d'où ça vient Et que ça s'est fait Entre autres Dans un Discord En ligne Avec les codes Voilà Mais effectivement Pour la télé Je pense que On risque de perdre des gens Très très vite Si on fait ça Mais Chaque chose dans son temps On a Ce qui est cool C'est qu'on a l'espace ici Pour tester plein de choses Pour expérimenter Donc Voilà On va y aller comme ça D'ailleurs La première chose Je sais pas si on va le faire aujourd'hui Parce qu'il est déjà 23h31 Mais la première chose Qu'on fera Mercredi C'est de créer C'est de créer Un MetaMask Pour Pour l'émission Voilà Via laquelle On va pouvoir On va pouvoir Co-financer tout ça 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 va être cool Ça va être super marrant On va voir comment ça va donner On vous donnera Evidemment Quelques explications J'avais dit Dans le discours tout à l'heure Que la création D'un MetaMask S'il y en a qui se posent des questions On peut évidemment Vous montrer comment ça fonctionne On va prendre le temps de le faire Là ce soir C'est peut-être un peu C'est peut-être un peu Too much Si on rajoute ça Sur la barque maintenant Mais comme ça Ça a été l'occasion De briser un peu la glace aussi Avec tous ceux de la citadelle Qui nous ont rejoints aujourd'hui Et je vous en remercie Vraiment C'est un truc qui était teasé Depuis un petit moment déjà Et du coup Le fait de le mettre là Ils étaient déjà au courant Des dingueries Qui étaient en train de se réaliser derrière Parce que je les ai marinés Comme peu possible Et là Quand ils voient le truc Ils se disent Mais en fait Ça va les gars ? Vous êtes un peu dingo non ? Ça se passe bien chez vous ? C'est ça qui est cool C'est un peu dingue Et en même temps C'est un peu réfléchi aussi Puisque Voilà Il y a Les aspects légaux Les aspects fiscaux Moi je cherche vraiment A le faire De la manière la plus ouverte possible Non seulement parce que C'est important De le faire en étant réglo Et en plus Parce que si on le fait bien Ça va donner des idées À d'autres je pense Imaginez deux secondes Si on arrive À financer Un pilote En télé Avec une communauté Sur Discord Un panda Ah putain Ça va être Ça va être top quoi Ça va vraiment être top Bah Manocam Oui moi j'aimerais bien Conserver ma Je suis pas anonyme Je suis pseudonyme C'est pas tout à fait la même chose Et oui Moi je me sens bien Là où je suis en fait Si je dois révéler On va dire Mon vrai visage Et mon identité Ce sera vraiment Parce que je suis obligé Et qu'il n'y a pas D'autre solution Mais pour l'instant Je suis très bien comme ça En fait Ça me va bien Je vois pas Je vois pas Pourquoi ce serait Ce serait le cas Enfin moi en tout cas Je m'y opposerais Je vois pas du tout En tout cas Dans le contexte actuel Je vois pas pourquoi Tu serais obligé de le faire Oui bah oui Bah dans le contexte actuel Non tu vois Mais ce serait plus Au cas Au cas voilà Je veux monter Une société Qui d'un seul coup Elle devient un peu trop huge A contrôler Comme je suis en train De le faire actuellement Donc voilà Mais pour l'instant Ça se passe très bien Donc il n'y a pas de problème Tanguy qui relance sa question Ce serait intéressant De raccrocher Aux communautés locales Des monnaies comme le sel Oui Tout à fait Et ça fait partie des pistes Qu'on va explorer Notamment pour rapport A l'émission de télévision Parce que ça Les monnaies locales Ça parle aux gens Attends Juste un truc Les monnaies locales C'est quoi le sel ? Parce que ça doit être un truc Belge je sais pas L'acronyme d'ailleurs C'est le sel Attends En fait c'est des monnaies locales Où il y avait des Notamment Ah oui je vois C'est le truc Tu pouvais payer ton boulanger Ton boulanger recevait un jetant Qui pouvait payer Quelqu'un d'autre avec C'est des sortes de joutons Physiques Tu vois qui existent Et Un truc d'échange C'est exactement ça Et il y a plein Il y a plein de communes en Belgique Qui utilisent Qui ont créé le leur Et qui fonctionnent plutôt bien D'ailleurs ça crée Beaucoup de liens Entre les gens Ça crée beaucoup de De résilience aussi Et Et effectivement Tanguy Je pense qu'il y a des Ouais il y en a en Bretagne Exact Ça marche bien en Belgique Si vous en connaissez C'est le Mercredi On va faire remonter Ce topique là Très clairement Parce que c'est Une des portes D'entrée dans le sujet Qui va Qui va permettre Merci beaucoup Rodronov Bonne nuit à toi En Suisse Ah bah c'est cool Franchement On va commencer A documenter ça Mercredi Soyez là Le 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 discord Sera ouvert On va On va essayer de documenter Tout ça Pour voir comment Comment ça se rapproche Ou pas Est-ce qu'il y a des similitudes Est-ce qu'il y a des choses Qui pourraient Est-ce qu'il y a un intérêt À pouvoir Numériser Certaines monnaies locales Qui existent déjà Moi il y a plein de choses Moi il y a plein de choses Que je trouve Vachement intéressantes Par rapport Aux Coopératives Qui amènent Avec les DAO Bah Voilà Marie Je sais pas si t'es toujours là Mais on en a parlé beaucoup Cette semaine-ci Parce qu'il y a un enjeu Là aussi De gouvernance Qui est juste Fascinant Par rapport Aux coopératives Voilà Le volume des monnaies locales Belges sont marginaux Oui Ça c'est clair Oui Ça c'est clair Oui Mais c'est vrai que La blockchain Va pouvoir ajouter Un truc intéressant C'est que Vous allez pouvoir Contrôler La gestion Et la création Des tokens Parce que Les monnaies locales C'est très bien Mais il ne faut pas oublier Que les monnaies locales Il y a quelqu'un Qui recopie le truc Il peut le Il peut en recréer Autant qu'il veut Donc ça peut Ça peut être assez Assez problématique Surtout s'il change de pays Parce que c'est centralisé Voilà Parce que c'est centralisé N'oubliez pas Le but de décentraliser C'est pour éviter Justement l'inflation Ce qu'on est en train De vivre aujourd'hui Je prends le cas De la France 14% Le cas des Etats-Unis On est pas loin Des 17% d'inflation Pour ceux qui Qui veulent se représenter ça Aux Etats-Unis 17% Ça fait qu'en l'espace De 5 ans Vous avez perdu L'intégralité De votre argent Ça fait partie des enjeux Qui sont évidemment J'aime bien Je me rappelle Quand j'étais petit T'allais avec des jeux Tu jouais plus Et tu les échangais Avec des autres Ouais moi Quand j'allais à la mer du nord En Belgique On faisait des fleurs En papier crêpon Et on pouvait les acheter Avec des coquillages Tu es une mer en Belgique On a un truc Qui ressemble On a un truc Qui ressemble Je sais bien Mais On fait que ce qu'on a Si si Je te jure Il y a de la plage Il y a des vagues La couleur de la flotte C'est La couleur du ciel Mais bon Evidemment Il suffit juste D'imaginer Que le local Également Il y a plein de trucs Qu'on pourrait Ça roque pas le chapeau Pour eux On peut On peut Ouais Moi je pense Qu'il y a des ponts Il y a des ponts Et en tout cas C'est un truc Par rapport à l'émission télé Clairement On a une porte d'entrée Pour vulgariser Ce que pourrait Enfin Comment les cryptos Peuvent fonctionner Pour expliquer que Les monnaies locales Qui existent aujourd'hui Sont une application De ce qu'on appelait L'argent De ce qu'on appelait Voilà Et de la même manière La blockchain Permet aujourd'hui De faire d'autres choses Mais il faut voir Comment on va réussir A le tourner Je sais pas aujourd'hui Comment Mais c'est une bonne Porte d'entrée Merci Tanguy Clairement Clairement Les plus simples Ce serait Cosmos Notre merveille Est tellement petite Qu'il y a des ponts Donc voilà Je pense que pour ce soir C'était une bonne Une bonne petite première Avec le plantage technique Qui était presque obligatoire Tu as supprimé 50% des personnes Je sais pas combien On était J'ai même pas regardé En plus au début On est monté en pic A 100 et quelques On était à 80 Sur The Twitch Et il y avait A peu près 10 et 10 ailleurs Voilà Donc c'est Ah bah merde Mais ça c'est parce que J'ai shooté J'ai voulu shooter partout Et donc manifestement C'est C'est possible Bon au moins On a testé là C'est très bien On aurait fait ça Pour la présentation De Engrave Ça serait mal passé Ça aurait été moins cool Ça aurait été moins cool Mais voilà D'habitude Ça fonctionnait Là et si ça fonctionnait pas Je vais essayer de voir Un peu si sur les bitrates J'ai pas de truc Non mais je pense que c'est Parce que t'as dépassé Un certain nombre de viewers Sur Steam Sur Twitch Et du coup Twitch t'a flag Et ils t'ont coupé Ils t'ont coupé le réseau En fait T'ont coupé l'arrivée Ah merde Voilà Parce que c'est centralisé Ouais voilà Mais ça je peux pas Ça je peux pas Ça je peux pas Ça je peux pas Aller contre Si Comment Bah non Non tu peux pas Tu peux pas Dès le moment où tu dépasses Un certain nombre de viewers T'es obligé d'envoyer le flux À un seul endroit C'est un problème de riche en fait Ouais exactement Ok j'ai encore jamais été confronté Sur Twitch Mais voilà En tout cas voilà Très très heureux De pouvoir lancer Ce projet Auquel on réfléchit déjà Depuis Ouais Un bout de temps Et en même temps Ça a été super vite Moi je te remercie Par rapport à ça C'est C'est cool Merci à toi Je te rappelle T'as fait le plus gros du taf T'as contacté les gars Les gars ils ont dit oui Moi j'étais là Ah Après tu m'as dit Attends je dois contacter D'autres gars Les autres gars ils ont dit oui J'ai fait ah Du coup j'ai été voir les gars De la citadette J'ai dit ça vous dit On fait ça comme connerie Ils ont fait oui Bon bah voilà Alors on va dire Qu'en termes de côté compliqué Ça a plutôt été tranquille Ça a été ok 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 Bon bah voilà Et je remercie aussi Et je remercie aussi Hélène 24 La chaîne De d'aller nous faire confiance Là dessus Parce que c'est vrai Qu'on chamboule un peu Les façons de fonctionner Puisque c'est moi Qui vais produire Le pilote Les émissions Ça en verra Ce sera d'autres choses Et c'est C'est un autre Ça c'est si Effectivement On arrive à convaincre Bah que ça vaut le coup D'aller D'aller plus loin Et de produire D'autres émissions derrière Mais en tout cas Ce pilote si On va le produire Et voilà Et donc Mercredi Bah soyez là Je vois déjà La demande d'âme Si je veux faire Une chaîne TV sur internet Qui revient À TV Soyez là mercredi Parce que franchement Ça va être Ça va être bien cool Le wallet sera créé Et donc On va pouvoir Voilà On va pouvoir Vous montrer Le plan de production Combien ça coûte De faire Est-ce que Est-ce que ça serait pas marrant De faire venir Quelqu'un de chez Eleven Cat Ouais pourquoi pas Ah ouais Franchement ça pourrait être marrant Ça pourrait vraiment être marrant On peut poser Alors Le directeur de production Chez Eleven Cat C'est Alain Malheureusement Il s'est chopé le Covid Fin de la semaine dernière Ce matin ça allait un peu mieux Moi je lui ai parlé ce matin Ça allait un peu mieux mais C'est pas grave Je lui montre Comment faire animer Un personnage en 3D Il va être content C'est pas mal Pour tous les gens Qui ont du mal le matin Qui sont Est-ce que vous prenez Ripple J'ai pas l'impression Que c'était dans Celle qu'on avait Qu'on avait Whitelist De quoi Ripple Non Ripple C'est une bonne blague aussi Si vous voulez Anne C4 Si vous voulez En apprendre un peu plus Je vous dis Si vous voulez en apprendre un peu plus Venez sur le Discord De la Citadelle Je vous mets le Discord Et puis de toute façon Je pense qu'après le live Moi je vais aller discuter Un peu avec ceux Qui veulent venir Sur la Citadelle Et qui veulent en discuter Un peu plus Et on pourra parler plus De projets Qui vous intéressent Quels sont les projets Qui sont des bonnes grosses blagues Et des projets Vraiment passionnants On va dire Ça vraiment Si vous voulez creuser Evidemment Je ne peux que vous le conseiller Pour l'émission de mercredi On se dit 20h30 C'est ça qu'on Alors normalement J'avais préparé un petit panneau 20h30 Ok Je l'apprends même Dans vous Vous voyez Ça va vite J'avais fait J'avais fait un petit panneau Normalement On pouvait voir Hop J'ai fait Pixarpé Exactement Attends Pourquoi est-ce que je l'ai foutu J'ai hâte qu'ils donnent Qu'ils donnent Leur total value Aux autres cryptos Qui ont vraiment De la valeur Mais ouais Ouais C'est mercredi Ouais Le 15 Ouais Totalement Hop Dans deux jours Ouais Dans deux jours Voilà Viens expliquer la blockchain A tes parents C'était une On trouvait que c'était Une bonne Une bonne punchline Pour démarrer Et on vous expliquera aussi Comment va fonctionner Le 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 financement Voilà Comme ça vous saurez Comment ça coûte Et à quoi on va l'utiliser Et Et ça va être cool On va bien se marrer en tout cas Et voilà Je vais poser la question A l'invite de savoir S'ils ont envie d'être avec nous Mercredi Ça pourrait être chouette Ça pourrait être rigolo Ouais Ouais Parce que c'est vrai Qu'ils sont Ils sont bien Ils sont bien Parti prenante dans le truc Bon Ils ont l'air de bien rigoler Donc Qu'ils viennent rigoler Ça pourrait être humain Vu comment tu leur en parles Avec à chaque fois Les gars ils sont en mode Attends t'es sérieux Tu veux vraiment faire ça Non mais vraiment Non mais en plus Non mais Ok Bon bah d'accord Parfait Bon bah signe là Ok parfait Bonne journée Donc vu comment ça se passe Avec eux Ça pourrait être genre Trop rigolo De les ramener Alors les gars Comment ça s'est passé Les négociations Avec Davanec Euh Ouais ouais Bah on l'a Alors dans le discord Dont Où t'as accès Euh T'as bien vu Qu'on a On a vraiment joué Car sur table avec eux Tout le Ouais 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 je l'ai bien vu Ouais Je veux dire Quand t'es une chaîne télé Et que t'as T'as ce genre de De deal Qui t'arrive dessus T'es en mode C'est quoi Il fait des trucs Trop bizarres Ce gars là On le garde T'es sûr C'est pas impossible C'est quelqu'un de sûr Ce gars là Bah ouais C'est ça qui est cool aussi C'est que J'aime bien tester des choses Mais je suis pas non plus Une tête brûlée quoi Et donc Avoir de l'argent en crypto Qui rentre dans la compta Officielle De ma société Bah c'est aussi l'occasion De pouvoir Expérimenter ça C'est pour ça que Florent Arnot L'avocat est avec nous C'est ça aussi qui est cool Qui va nous Qui va pouvoir nous Voilà Nous expliquer Ces aspects là Ca me rappelle ton époque Chez Belga Exact Agence Belga C'est là où j'ai travaillé En 2002 2005 Où j'ai appris mon métier De journaliste Où j'ai fait l'interview De Steve Jobs Parmi les petites choses Que j'ai pu faire A l'époque Steve Jobs Mais voilà On aura l'occasion De s'en reparler Ouais On va essayer Je suis Panda Job Voilà Vous avez eu Steve Jobs Voilà vous avez Panda Job Excellent Bonjour On prend Je suis le nouveau maître du monde Bête question peut-être C'est la même fiscalité Dans l'entreprise Entre l'argent Et la crypto Oui En fait En fait c'est ça Regardez Damana Qui se coupe volante Ouais Bah un petit peu Ouais Alors c'est très compliqué De savoir Exactement quelle étiquette Me mettre dans le dos Je préfère en avoir plusieurs Qu'en avoir qu'une seule En gros Est-ce que c'est la même fiscalité Dans l'entreprise Entre l'argent et la crypto Oui en fait À partir du moment Enfin moi je suis en société Et donc L'argent qui va rentrer en crypto C'est de l'argent Qui rentrerait Comme si ça rentrait Sur un compte en banque Classique Sauf que c'est en crypto À un moment donné Il y aura une équivalence Qui va être faite En euros Pour que ça rentre Dans le chiffre d'affaires De la société Et qui sera imposé Comme le chiffre d'affaires De la société Tout simplement Le chiffre d'affaires Moins les frais Donc imposé sur le bénéfice Mais la petite différence En fait Elle va être dans le fait Qu'avec la crypto monnaie Là où avec de l'euro Vous allez avoir peut-être Du 0,8% de plus-value par an Là avec la crypto On peut monter Ce qu'à du 20% De plus-value par an Voilà Et c'est là-dessus Qu'on va jouer Pour essayer justement De vous expliquer Et de m'expliquer Avoir la même occasion La finance est centralisée Le fait de pouvoir Voilà Utiliser Le capital Pour le faire fructifier Sans y toucher Ou sans y toucher complètement D'ailleurs Parce que le but C'est quand même Que c'est de l'argent Qui puisse servir Dans la La trésorerie De la société Parce que je ne peux pas Me permettre De mettre tout en crypto Et de laisser juste L'argent travailler tout seul Ça c'est juste pas possible Parce qu'il y a des choses Aujourd'hui Que avec ma société Je ne peux payer Que en euros Le jour où on peut commencer Effectivement A pouvoir payer des choses En crypto Là ça va commencer A devenir très très marrant A voir comment les banques Vont réagir aussi Mais Voilà Ça fait partie des enjeux Et c'est pour ça Que je le fais De cette façon là C'est pour pouvoir être Clean Et Et pour pouvoir l'expliquer En bon père de famille Donc c'est pour ça Qu'on va le faire Avec des Des stable coins Un maximum On va bien rigoler Les qualités Les qualités Les qualités Je ne demanderais pas mieux Que pouvoir Expliquer tout ça Voilà Et moi c'est pour ça Que je le fais aussi C'est pour apprendre Et en même temps Transmettre Et donc d'être dans Cette même logique là De dire Peut-être que Une partie de mon métier Plus tard Dans Dans la pédagogie Dans la formation Que je pourrais faire Il y a peut-être des choses Qui pourront s'inspirer De tout ça Et voilà Attends attends Une chose à la fois Les gens payent seulement Avec le sans contact Ça va déjà trop vite ici C'est vrai Non mais C'est vrai que Mano La technologie NFC Elle existe Depuis Depuis je crois La création d'internet limite Et c'est vrai Que ça a mis Énormément de temps À arriver Dans le système de paiement Et énormément de temps Donc les gens l'utilisent Et maintenant Avec le Covid Tout le monde S'est mis à l'utiliser Donc vous voyez Que d'un seul coup Une technologie Qui est très peu utilisée Peut devenir une technologie Ultra utilisée À travers le monde Et la blockchain Peut faire exactement La même chose Si on commence A avoir de l'inflation Qui continue à grimper Comme on est en train De le voir Beaucoup beaucoup de gens Vont vouloir se réfugier Dans la blockchain Mais dans laquelle Et tu vois C'est tout ça Qui va être intéressant À explorer aussi On va pouvoir le faire ensemble Vous le faites déjà Sur la Citadelle Nous on va essayer De comprendre Un certain nombre de choses Pour pouvoir le faire grimper En télé Donc il y a plein Il y a des couches Il y a des strats Peut-être qu'on va ouvrir Un track complet Là-dessus Par la suite Parce que mercredi Les choses vont être tellement cool Et puis qu'on se donnera Tellement les moyens De le faire Que ce sera possible J'en s'effigre rien En fait A l'heure d'aujourd'hui Là ce soir On ouvre le champ Des possibles Et on essaie De mettre un cadre Pour que ça puisse arriver Mais ce qui va réellement arriver C'est ce qu'on va Faire ensemble C'est ce qu'on se donnera Les moyens Et pour Nathan Guy Oui Tu dis qu'il y a des profs Qui adoraient Pour faire des projets crypto Aujourd'hui Il y a beaucoup D'écoles D'informatique Surtout dans l'informatique Réseau Qui s'intéresse A la crypto-monnaie Justement Pour faire Pour expliquer A leurs étudiants Comment fonctionnent En fait Les réseaux Père à paire Et comment on peut Échanger Aujourd'hui Parce que c'est nouveau Comment on peut Échanger de la valeur Dans un réseau Donc la création De crypto-monnaie C'est déjà On le voit déjà Dans beaucoup d'écoles Toutes les écoles De programmation Et de réseau Bien sûr Ah bah c'est Et On tire sur le film Et la DAO Qui peut aller avec Derrière Les badges Pour certifier Les parcours Que les étudiants Peuvent avoir Etc Allo allo Est-ce que Davana Qui a coupé son micro ? Non Je ne pense pas Je suis toujours là C'est moi Ah bah On m'entend ? Oui On t'entend La DAO De la Fancy Fair Ouais Ouais On t'entend Pourquoi j'entends plus Davanax ? Ah Tu m'entends plus ? On t'entend Ah ouais Ah J'entends plus Davanax Tu m'entends plus ? Moi je t'entends pourtant Sabotage J'entends plus rien du tout Il se passe quoi ? Bah c'est bizarre Moi de mon côté Ça fonctionne Je t'entends Ah j'ai mon setup Sans qu'à lâcher je crois Mon avis c'est un signe Parce que tout le monde Nous entend C'est toi qui m'entends plus je pense Ok J'ai le son de mon casque Qui m'a lâché Je ne sais pas pourquoi Donc du coup tu ne m'entends plus ? Ouais mais pourquoi je ne t'entends plus nulle part ? Bah je vais t'écouter à travers le stream je crois Si tu ne fais pas de l'économie et gestion réseau Ça m'étonnerait qu'on ne te parle de blockchain à l'école jusqu'à l'Unif Mais ça fait partie des enjeux On sait qu'il faut y aller progressivement Moi ce que j'ai peur Et ce que je n'ai pas envie qu'il arrive C'est que justement on laisse un fossé trop grand se creuser Et que la marche à franchir La première marche à franchir soit trop grande Pour trop de gens Et donc si on ne veut pas justement que ça arrive Il faut commencer à en parler progressivement Et voilà on a une chance là De pouvoir vulgariser A travers une émission de télé C'est un petit pas C'est une toute petite brique là Qu'on peut essayer de mettre en place Mais assez réparée Tu me re-entends Ouais ouais c'est bon c'est réparé Tu as été à Ludovia Ouais Ludovia c'est une très très chouette initiative Il y a des très très chouettes trucs à pouvoir aller faire là-bas Et les profs sont parmi les plus motivés que j'ai pu croiser aussi là-bas Mais ouais ça vaudrait le coup d'essayer de voir comment on peut monter un kit là-dessus Moi j'adorerais que l'émission puisse servir à ça Ou en tout cas une partie Mais j'ai eu la chance pendant tout un temps Qu'une de mes chroniques à la RTB sur l'open source A servi dans des cours à l'université à Namur J'ai appris ça il n'y a pas très très longtemps Il y a une des profs qui donnait cours à Namur Qui a utilisé une de mes chroniques pendant plusieurs années Pour expliquer c'était quoi l'open source Donc c'est cool Si on arrive à faire pareil Si on arrive à faire en sorte que dans l'émission, dans le pilote On ait des séquences qui puissent être réutilisées telles quelles par les profs Putain ouais à fond quoi Évidemment Évidemment ce serait tellement bien Et ça on va en reparler mercredi Si vous avez du Ouais Bikets c'est vraiment ça Ça fait plaisir de Un lumni de la blockchain D'ici mercredi N'hésitez pas à choper tous les liens Que vous voyez passer tous les trucs Ou vous dites Ah putain ça c'est intéressant Ça c'est un chouette projet Ça parle de blockchain Mais c'est pas C'est compréhensible Ou même si graphiquement Il y a des trucs qui vous parlent Et qui vous disent Tiens ça c'est une chouette façon de raconter les choses Ou de les expliquer Ben venez avec tout ça mercredi Dans les commentaires On pourra mettre des liens Parce que John Et puis les modos seront là Pour faire en sorte que Et on peut le coller dans le discord Je vais créer On va créer On va créer un channel Je pense qu'il est déjà créé Sinon on va en mettre un Enfin on va renommer le channel des chroniques Avec ça Parce que c'est Voilà Venez Venez dans le discord Dropez vos liens Pour préparer l'émission Et on va bien se marrer Et préparez vos wallets Mais là on vous expliquera aussi Comment il faut faire On le chope où le discord ? Le discord il est Normalement si je ne me trompe Ici Ça c'est le discord de la citadelle Et ça c'est le discord du lab Pour venir préparer L'émission de mercredi Voilà Ça c'est celui de la citadelle Le premier Le lien que Mivoka donnait Ça c'est le C'est le discord du Belle rencontre avec Pour That Job Ah ça y est Mon nom commence à rayonner C'est le début Voilà Je ne sais pas si vous avez Encore des questions Par rapport au projet Par rapport Ah bah Si tu es déjà Dans celui Dans celui de la citadelle Après vous pouvez venir Comme je dis Vous pouvez venir En vocal Dans la citadelle Si vous avez des questions On se fera plaisir D'y répondre Même si vous êtes Totalement débutant Je vous apprendrai Comment coder Votre première Crypto-monnaie Non peut-être pas Mais bon Là c'est clair Que tu es parti Jusqu'à 4h10 Si tu fais ça aujourd'hui Non 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 Coder une crypto-monnaie En vrai Si vous n'avez jamais codé Ça prendra une heure Si vous avez déjà codé Ça prend 10 minutes Il y a Moi Le 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 Je me suis amusé A le faire Avec D'ailleurs Jérémy Qui nous avait rejoint Pour ça Je vais regarder Où on va Reder Est-ce qu'il y a des gens De la citadelle Qui sont en live Pour l'instant Non Il n'y a pas Mais il y a quelqu'un Qui a rejoint La citadelle récemment Elle est streameuse Aussi Mais C'est elle Je te le mets là Dans le truc Happy Alexia Ça lui fera plaisir Elle vient de commencer Commencer la crypto Et tout et tout Elle nous a rejoint Ça fait 4 mois Qu'elle est dans la crypto Elle a une grosse envie D'apprendre Et elle est motivée Donc Ça peut être toujours bien Bienvenue Manocam Bienvenue dans la citadelle Et donc Tu m'as dit C'est Happy Alexia Happy Alexia Happy Alexia Ça lui fera plaisir Elle vient de commencer Donc Voir des gens l'arrêt Ça lui fait toujours plaisir Un gros merci à vous Merci à vous tous D'avoir été là Merci à toi Mewak D'avoir été là Merci à toi De lancer D'avoir suivi Un taré comme moi Il t'a dit un soir Hé mais Ça coûte combien De faire une émission Pour le savoir Rendez-vous Mercredi 20h30 Parce qu'on vous Exactement Voilà On vous expliquera Combien ça coûte Pour monter l'émission Et L'objectif C'est de couvrir Les coûts De cette production là Pour faire en sorte Que ça puisse Ça puisse se faire De la manière La plus fluide possible Voilà Sachant que L'investissement de départ Moi je le fais En euros Pour payer La location du studio Payer les gens Avec qui on va bosser Les éditeurs Les techs aussi Le graphisme Le design Voilà C'est tous des gens Avec qui j'ai hâte De bosser aussi Avec qui j'ai déjà bossé Mais on aura l'occasion De vous les présenter Et voilà Hâte de vous embarquer Dans cette aventure là Avec nous Donc ça va être Ça va être cool Bah génial CryptoFling Merci beaucoup SafeBlock Manocam C'est vraiment très cool De vous avoir Bonne soirée les gars Puis on se revoit Sur le Discord Et on se revoit On se revoit Sur le Discord On va chez HappyAlexa N'hésitez pas A rester un petit peu Chez elle aussi Si vous voulez absolument Après aller directement Dans la citadel Mais comme ça On peut On lui fait un coucou Et voilà C'est cool A bientôt Bye bye tout le monde Hop Tu viens de lancer le raid Du coup Faut attendre que le raid Se lance Ouais Tac Voilà Ça y est On est en live Je clôture ici